Bonjour à toutes et à tous, c'est David. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Aujourd'hui, je suis avec Francis Bussini et nous allons parler de comment contribuer simplement au monde et vivre une vie de joie et de santé. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la réussite, avec le succès, avec l'entrepreneuriat, la création de business. Eh bien, tout simplement, je pense qu'au-delà d'être un entrepreneur, vous et moi, nous sommes aussi des humains. Et je trouve cette thématique de l'humusation qu'on va aborder aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques mots et puis je laisserai évidemment, Francis, vous en parler bien mieux que moi. Mais au-delà d'être un entrepreneur, nous sommes un humain et je pense qu'on a aussi une responsabilité par rapport à la planète, par rapport à l'écologie, etc. Et donc, en fait, l'humusation, c'est offrir une alternative écologique à l'enterrement et à l'incinération. Alors, est-ce qu'en quelques mots, Francis, vous pourriez vous présenter et nous dire un petit peu pourquoi vous êtes aujourd'hui à parler d'humusation ? Bonjour David. Bonjour. Donc, j'ai été amené à m'intéresser à l'eau depuis toujours et depuis une quarantaine d'années. Pour moi, c'est limpide que c'est dans un tas de compost que je veux terminer. Donc, pour faire court, l'humusation, c'est la métamorphose des défunts. En 12 mois, on humuse sain et fertile. Et ça, ça se fait dans un tas de compost. On n'appelle pas ça compostage humain parce qu'on a trouvé qu'il fallait un mot vraiment bien adapté et qu'on a créé ce néologisme puisqu'on n'a rien trouvé dans l'existant qui nous convenait vraiment. Et on a finalement choisi l'humusation qui a la même racine que humus, humain, humanité, humilité. Donc, on peut même résumer en fait facilement le pourquoi de l'humusation. Donc, c'est de l'humain à l'humus avec humilité pour l'avenir de l'humanité grâce à l'humusation. Donc, l'humusation pourrait être le déclic pour comprendre qu'il faut qu'on gère vraiment différemment, notamment nos dépôts immortels, mais pas que tous nos autres, entre guillemets, déchets organiques qui nous entourent. L'être humain, pour le moment, ne recycle correctement qu'entre 5 et 10% seulement. Et donc, le lien avec l'eau, en fait, c'est le fait que on doive... Parce que vous disiez que vous intéressiez à la thématique de l'eau. Le lien, c'est vraiment le fait que, en utilisant l'humusation, en se faisant humuser, si on peut dire ça comme ça, on va éviter une pollution du sol, donc des nappes phréatiques, et d'où le lien avec l'eau dont vous parliez au tout début. J'ai eu la chance d'apprendre vraiment l'art du compostage il y a une quarantaine d'années. Et que, évidemment, quand on a eu l'occasion de composter une poule, c'est la première animale qu'on a mis dans le tas de compost. Et ça a été magique. En très peu de temps, on n'a plus rien trouvé de la poule. Et donc, puisqu'on a confirmé cette expérience par d'autres animaux domestiques morts autour de nous, pour moi, c'est devenu vraiment limpide, que c'est dans un tas de compost que je voulais terminer, puisque pour moi, ce n'était pas mourir que de savoir que 12 mois après seulement, j'allais faire pousser des plantes de toutes sortes, des fleurs, pourquoi pas des légumes, et surtout des arbres. Donc, pour aller se recueillir, il n'y a quand même rien de tel qu'un arbre qui pousse, plutôt que d'avoir une pierre tombale à entretenir et d'abord à mettre en place. Justement, par rapport à cette thématique, quels sont les problèmes qui sont causés par l'incinération ou bien l'enterrement ? Traditionnellement, l'être humain a soit enterré, soit brûlé les corps. Et la seule raison vraiment à ça, c'était finalement la peur des maladies. Et quand on a peur, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai, on ne s'imagine pas à quel point c'est dommageable pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Donc, bien sûr, nous, on va se préserver des maladies, des épidémies, et c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas pensé que ça allait être à ce point une catastrophe pour les nappes phréatiques, puisque à deux mètres de profondeur, on n'est pas dans les conditions pour une décomposition idéale des dépouilles. Donc, on ne va pas trop s'apesantir sur les problèmes, mais on sait in fine que les nappes phréatiques sont classées indépolluables aux abords des cimetières. Et pour la crémation, la situation n'est pas meilleure, puisque d'une part, là, on a une consommation d'énergie importante, puisque on essaye de brûler un corps mort qui contient encore pas loin de 80% d'eau. Ce n'est pas évident, donc ça consomme beaucoup d'énergie et ça envoie dans l'atmosphère toute une série de choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement, et notamment les gens qui vivent autour des crématoriums. On nous dit qu'on met des filtres autour pour les fumées des crématoriums, c'est évidemment pour l'odeur, parce qu'il y a quand même les fours crématoires qui sont quand même dans la mémoire encore de certains. Et il y a aussi le fait que ces filtres, quand ils sont sales, il faut les nettoyer. Et quand on les nettoie, on n'a qu'une solution, c'est bazarder tout à l'égout. Et les stations d'épuration ne savent absolument pas, je veux dire, rendre inoffensives toutes ces matières qui ont été captées par les filtres. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, nous vous parlerons de l'autarcie. Donc ce sera dans la même lignée que cet épisode-ci. Comment contribuer simplement au monde et vivre une vie de joie et de santé ? Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode, et surtout pas celui sur l'autarcie, dont on vous parlera un peu plus tard. Et d'ailleurs, les gros problèmes qui sont causés, c'est la pollution, mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas assez de place dans les cimetières et des choses comme ça. Et en plus, effectivement, notre corps, au fur et à mesure de notre vie, on ingère des choses qui ne sont pas très bonnes. Et que ce soit l'enterrement ou que ce soit l'incinération, ces molécules néfastes restent actives. Or, l'humusation, et là on va parler plutôt des solutions que peuvent apporter l'humusation, l'humusation permet notamment de décomposer tous ces composants néfastes pour la planète et de les détruire de manière naturelle. Et en plus, on récupère effectivement un compost. Et pour moi, ça paraît, quand j'ai découvert ça, et vous le dites vous-même, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils découvrent l'humusation, trouvent ça tellement logique, tellement dans la suite des choses qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Donc voilà, quelles sont les solutions qu'apporte l'humusation et quels sont les problèmes que l'humusation règle en quelques mois ? La solution qu'apporte l'humusation, c'est qu'on recycle vraiment les corps humains en humus sain et fertile. Donc on fait, en fait, ce qui se passe naturellement dans la forêt. C'est l'exemple qui nous inspire et qui devrait normalement inspirer les autres êtres humains. Il faudrait qu'on prenne le temps, en fait, de bien comprendre comment ça fonctionne dans une forêt. Ça fonctionne tout seul. Moi, j'aime bien les choses qui fonctionnent toutes seules. Et donc, on laisse sur le sol, heureusement, les feuilles qui tombent, les branches d'arbres, les animaux morts, les déjections des animaux, les arbres morts. Et pourtant, qui n'a jamais dû prendre des échasses pour aller se promener en forêt ? Alors que Dieu sait s'il y a des tonnes et des tonnes de matières qui sont tombées. Et donc, s'il n'y avait pas une magie qui opère grâce à la microphone du sol, puisque ce n'est que grâce à ça que tout ça est finalement recyclé en permanence. Et donc, ça sent bon les sous-bois et tout pousse tout seul parce que du fait qu'on n'enlève rien des restes de ce que la terre a produit, la terre produit toute seule. On ne doit pas non plus aller bêcher ou labourer, mettre des engrais, des pesticides, s'occuper de tout. Et puis, finalement, ça marche tout seul. Et donc, il suffit pour que ça fonctionne bien, c'est de rendre vraiment à la terre, donc pas à deux mètres de profondeur, ni brûler, mais s'arranger pour rendre les dépouilles des humains aussi au premier centimètre du sol. Mais sans aller faire exactement ce qui se passe en forêt, puisque c'est évidemment pas très acceptable dans notre civilisation d'aller déposer comme ça les corps sur le sol en forêt. Mais par contre, le process de l'humisation permet de faire travailler la microphone du sol pour justement résoudre tous les problèmes. D'une part, de rendre vraiment, de dire le merci final, en fait, à la terre pour tout ce qu'elle nous a généreusement offert pour devenir ce qu'on a été. Et en plus, pour régler ce problème des molécules chimiques dont vous avez parlé et qui est vraiment un problème important, puisque ça va empoisonner les vivants. Pas seulement les autres êtres vivants sur la terre, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants. Donc, c'est pas du tout anodin. Et il n'y a que la microphone du sol qui, elle, est tellement petite qu'elle ne va pas, en fait, s'empoisonner comme nous, quand on mange des aliments qui contiennent des molécules chimiques, puisque eux sont tellement petits qu'ils vont découper tout en petits morceaux. Donc, les matières organiques, c'est ce qui fait que ça devient du compost, mais les molécules chimiques, comme les antibiotiques, les pesticides, enfin, tout ce qui se... On est cerné par plus de 10 000 molécules chimiques maintenant, dans l'alimentation, dans l'eau. Donc, il est vraiment urgentissime d'éviter que tout ça continue à rendre encore le monde pratiquement invivable. Donc, je vous parle souvent de modéliser les personnes qui réussissent, les choses qui fonctionnent. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'humusation, c'est modéliser la manière dont la forêt fonctionne et dont la nature fonctionne, et de proposer une alternative, encore une fois, à l'incinération et à l'enterrement, qui sont des procédés qui, il y a un temps, étaient louables, puisqu'il fallait éviter les maladies et des choses comme ça, mais qui, à l'heure actuelle, n'est vraiment plus, justement, d'actualité. D'autant plus que l'humusation, donc le compostage, le process qu'on a mis en place pour la métamorphose des humains, règle aussi le problème de salubrité publique, puisque quand on met, quand on ensevelit le corps, non pas dans la terre, mais au milieu de 3 mètres cubes de broyat de bois délagage, on a cette montée en température qui tue les pathogènes et qui empêche les charonières de venir se servir, puisque ce serait un très mauvais cadeau de faire comme les Amérindiens ou comme au Tibet, d'aller mettre le corps au-dessus de la montagne pour que les vautours et les autres espèces se servent sur la dépouille. Donc la volonté est la même, c'est d'offrir le corps aux autres espèces, mais par contre, il faut l'offrir finalement à la microphone du sol qui, elle, est la mieux équipée, la mieux adaptée, puisqu'ils bénéficient d'une expérience de 3,8 milliards d'années dans le recyclage en permanence de tout ce qui tombe sur le sol. Et donc, par ce biais-là, ça assure la fertilité des sols, puisque ce n'est pas les engrais qui font qu'un sol est fertile, en tout cas auto-fertile, c'est en fait quand on entretient la vie de sol, c'est-à-dire quand on leur donne du boulot et à manger, que les choses se passent bien. Et dans un sol, pour la fertilité, on pense surtout aux verres de terre, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a en tout finalement au moins le double du poids des verres de terre de tout cet infiniment petit qui a une fonction extraordinaire de vraiment avoir cette capacité de remettre les compteurs à zéro. Donc c'est dans la logique des choses, dans la suite, entre guillemets, logique de la vie que de rendre son corps à la nature. C'est le merci final. Et justement, par rapport aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quelles sont les actions qu'on peut faire ? Parce que l'humusation actuellement n'est pas quelque chose de légal en Belgique, en France non plus, je pense. Nulle part. OK. C'est réglé. Quelles sont les actions qu'une personne peut mettre aujourd'hui en place, un citoyen lambda ou une entreprise ou un politique peut-être ? Pour qu'on change une loi, il y a beaucoup de gens qui le veulent. En général, c'est la pression populaire qui fait que les lois changent. Et donc, dans ce cas-ci particulièrement, on a mis en place une pétition qu'on peut signer en ligne ou qu'on peut signer quand on nous voit dans les manifestations extérieures. Et on a surtout, ça c'est vraiment ce qui nous aide le plus, c'est l'acte de dernière volonté. C'est pas si, comment je vais dire, contraignant que ça. Quand on dit acte de dernière volonté, certaines personnes se disent, moi je ne suis pas en train de mourir. Mais par contre, tout qui comprend que c'est vraiment une solution qu'il préférerait de loin aux pratiques actuelles, il n'y a rien de tel que de signer cet acte de dernière volonté, qui est un boycott des pratiques actuelles. Ça interpelle le politique, puisque c'est un acte qu'on envoie à ses élus locaux, donc à son bourgmesse, à ses échevins. Et donc là, ça prouve que le système en vigueur ne convient pas. Et bien, beaucoup de gens, après avoir entendu des informations sur l'immunisation, se rendent compte qu'on est obligé de choisir entre la peste ou le choléra. Il n'y a pas une solution qui est vraiment meilleure que l'autre dans l'état actuel des choses. Et compte tenu de ce qu'on sait sur cette capacité épuratoire extraordinaire d'un tas de compost. Donc envoyer l'acte de dernière volonté, c'est l'acte citoyen le plus fort qu'on puisse faire maintenant pour nous aider. Et même pour quelques privilégiés qui sont malheureusement en phase terminale, on va, puisqu'on nous demande de faire des tests scientifiques pour démontrer la pertinence et le bien fondé de notre démarche, il y aura la possibilité, un peu comme on peut donner son corps pour faire avancer la médecine, on pourrait, pour certains uniquement, parce qu'on ne va pas en prendre 2000, on va pouvoir faire bénéficier des gens directement et ils vont permettre de valider le concept de l'immunisation grâce au don de leur corps. Merci en tous les cas pour ces partages très, très intéressants. En tout cas, moi, je trouve vraiment cette thématique passionnante, même si, effectivement, ça parle d'une thématique qu'on n'a pas spécifiquement envie d'aborder, c'est-à-dire la mort. Et pourtant, oui, ça nous arrive à toutes et tous, c'est effectivement ça. En quelques mots, puisqu'il ne nous reste que quelques secondes au vu de la batterie, en quelques mots, où est-ce qu'on peut trouver de l'information sur l'immunisation ? Je sais qu'il y a un livre, il y a un site internet. Vous pouvez nous les dire rapidement et comme ça, on peut clôturer. Le site internet, c'est assez simple, humusation.org, mais quand vous tapez humusation, on tombe dessus. Et il y a encore plus d'informations dans le livre qui est en plus bien plus agréable finalement à feuilleter qu'un site internet. Et en plus, ça nous permettra au fur et à mesure des ventes d'avoir un peu de moyens financiers puisqu'on est tous bénévoles au sein de la Fondation d'utilité publique Métamorphose qui porte le projet. Et on a malheureusement des frais incompressibles quand on va dans les salons pour faire les conférences et tout ça. Et donc, voilà, il y a un travail de lobbying encore long à faire pour arriver à ce que ça soit vraiment légal. Et donc, voilà, c'est une façon de nous aider, je veux dire, de se procurer le livre qu'on peut envoyer par la poste à tout qui le souhaite. Super, humusation.org, je vous mets le lien de toute façon en description de ce podcast. Et je vous mets également le lien vers le livre. Voilà, en tous les cas, je vous invite à aller découvrir le site humusation.org et à au moins regarder le reportage qui a été fait par e-com, très très bien fait d'ailleurs. Et également à découvrir le livre, à aller au moins signer la pétition parce que c'est un engagement qui vous est fortement utile et qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Et ensuite, voilà, aller plus loin si c'est une thématique qui vous intéresse. En tous les cas, je trouvais très très important de vous en parler aujourd'hui parce que, comme je vous le dis, au-delà d'être des entrepreneurs, au-delà de parler de réussite, de business bienveillant, je pense que voilà, si on veut continuer dans la logique des choses, eh bien l'humusation est une alternative qui me semble la plus logique possible. Francis, est-ce que vous voulez rajouter un mot, dire une dernière phrase aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Je tiens, David, à te remercier de m'avoir donné la parole dans ce carrefour des réussites. Et donc j'espère que ça va contribuer à éveiller les consciences sur un sujet qui nous concernera tous un jour. Et voilà, si on veut vraiment bénéficier, il faut que les premiers puissent, tous ceux qui le veulent déjà maintenant, puissent y avoir accès. Et puis, en espérant que votre tour viendra, mais le plus tard possible. Merci beaucoup. Donc prenez soin de vous. Rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Donc vraiment, passez à l'action aujourd'hui pour contribuer à votre succès, au succès de la planète et à tous ceux que vous aimez, évidemment. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode du Carrefour de Réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada